Coucou les versos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, votre lecture, pardon, les termes changent. Votre lecture d'octobre 2024, donc il s'agit d'une lecture générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous conseiller, vous inviter à regarder cette vidéo en début et en fin de mois, pour voir comment ces énergies se sont manifestées pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les versos, s'il vous plaît ? Pour octobre, on a l'as de pentacle, le 10 de pentacle, le 9 de pentacle, eh ben, ok, super. On a le 3 de bâton, le roi de coupe, le 2 d'épée, le page de pentacle, l'as d'épée et la tempérance. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le 8 de bâton et le résultat, le 7 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose que vous arrivez enfin à admettre. Je le vois bien comme ça. On est à peu près droit, on va dire que c'est droit. Bref, le sujet de votre moi, le roi de coupe. Patience envers vous-même. Moi, c'est ce que j'ai ici avec ce roi de coupe très très fort, envers vous-même. Patience envers vous-même, tolérance envers vous-même, compassion envers vous-même, bienveillance envers vous-même. Est-ce que je pense que vous vous êtes trompé ? Peut-être que vous réalisez, peut-être que vous aurez, vous admettez que vous êtes trompé ou que vous avez eu tort, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'avais pas vu, je n'avais pas compris. Et le roi de coupe, il se manifeste quand il y a un besoin de cœur, quand il y a un besoin d'être le père aimant, le père compréhensif. C'est ok de se tromper, c'est ok d'avoir tort, c'est peut-être quelqu'un dans votre vie qui va vivre ça. Et donc, on vous invite à avoir cette posture de père aimant et de père compréhensif, c'est-à-dire la personne qui est là en train de dire, c'est ok de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend, d'accord ? L'échec n'existe pas, ce ne sont que des expériences. Donc, il y a un besoin ici sur ce mois d'octobre de posture bienveillante et compréhensible. Moi, je vais le lire comme si c'était envers vous-même, ça peut être quelqu'un dans votre vie. Parce que je pense que vous vous êtes trompé, vous n'avez pas vu quelque chose ou vous pensiez que vous pouviez réussir sans quelque chose. Enfin, il y a cette dimension-là ici. Ok. Bon, on va voir. L'énergie qui vous accompagne, le 8 de bâton, donc une énergie de compréhension, une énergie de communication, une énergie d'accélération, beaucoup de guidances, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. Je pense que c'est ça ici. On va essayer de vous orienter, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Et vous pourriez avoir l'impression d'être bombardés. Donc, bombardés d'heures miroir, bombardés de synchronicité, bombardés de signes, bombardés de trucs assez hallucinants qui viennent vous dire ça, c'est important. Ou alors, on va essayer de vous montrer justement la redirection, la voie à prendre, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas compris, en fait. Parce que quand on a l'impression de se tromper, c'est juste que pendant longtemps, il y a quelque chose qu'on n'avait pas compris. Donc, en fait, le 8 de bâton ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est ne pas vous apesantir sur le passé. On va de l'avant, on avance. Et justement, on profite de cette énergie de compréhension, de maturation, de maturité pour justement s'engouffrer là-dedans et profiter du flux. Allez, on y va. Et on ne se laisse pas, oui, apesantir par le passé. Début de mois, l'as de denier, le 10 de denier, le 9 de denier. Le début et la fin en même temps, d'accord ? Moi, je vois cet as de denier comme un... Je le dis souvent, les as sont des propositions. Et il faut savoir que les propositions de la vie, elles se font souvent sous forme d'impulsion, d'idées, de choses comme ça. Après, on les saisit, on ne les saisit pas. Moi, j'ai quelque chose... En fait, ici, j'ai quelque chose de nouveau qui vient mettre fin à quelque chose d'ancien. Ce n'est pas une nouveauté qui arrive parce que quelque chose se termine. C'est une nouveauté qui arrive et qui met fin à quelque chose dans votre vie. Cette fin avec ce 10 de denier, est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est positive ? Pas positive ? On ne sait pas. Et à la limite, on s'en fout. Mais il y a une proposition et cette proposition, elle vient mettre un terme à quelque chose. Et il y a ce côté avec le 9 de denier pour vous permettre d'en finir, en fait. C'est comme s'il y a un sujet sur lequel vous pataugez. Voilà, en plus, on a ce 2DP, ce 7DP ici. Pour moi, il y a un sujet ou en tout cas une situation de vie dans laquelle vous pataugez. Voilà, parce que jusque-là, vous n'aviez pas vu, vous n'aviez pas compris, parce que vous n'étiez pas prêt à passer à autre chose, j'en sais trop rien. Mais on a une situation de vie ici, on est dans le denier. Donc, c'est quelque chose que vous expérimentez tous les jours. C'est dans votre matière, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans votre corps, dans votre sang, dans votre famille, dans vos finances aussi. Mais voilà, c'est incarné. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous en dépatouiller tout seul ou en finir tout seul, en fait. Peut-être parce que le 10 de denier, c'est la carte de la mort physique. C'est la carte de la vieillesse. Alors, le vieux, c'est le cavalier de denier. Mais on est sur vraiment, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il faut se résoudre à la fin. Je pense qu'il y a une fin à laquelle vous n'arriviez pas à vous résoudre. Et peut-être que vous attendiez que quelque chose se finisse de lui-même, d'elle-même. Ou qu'une fin soit posée autrement ou plus naturellement. Alors que là, il y a un effet collision, en fait. Je vois cette as de pentacle qui fait, pouf, allez, il est temps de se débarrasser de ce truc, quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure. Pourquoi ? Parce que ça vous empêche de récolter quelque chose. Ça vous empêche de passer à la suite. Ça vous empêche. Récolter quelque chose, ça nous permet aussi de passer à la suite. D'accord ? Parce que la récolte, c'est on passe de la période d'entre-deux, entre la semence et cette période à la con d'attente. Et c'est ça, cette énergie d'attente. Et donc ce côté, pouf, auto-tamponneuse. Allez, maintenant on dégage pour vous permettre de récolter les fruits d'une situation. Alors récolter les fruits d'une situation, ça peut être la compréhension. Ah oui, là en fait, je me suis trompée. Oui, là en fait, ce n'était pas la meilleure des idées que j'ai eues. Parce que le 9 de pentacle, c'est une carte certes très positive, mais on récolte ce qu'on a semé. Donc si on a semé du doute, on récolte du doute. Je ne sais pas ce que vous avez semé, mais j'ai vraiment cette énergie de collision. Avec cet as de pentacle qui vient générer cette fin, parce qu'en fait, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc début de mois, on a ça. La vie qui vient un petit peu vous rentrer dedans, j'ai l'impression, pour dire, oh, stop, là, c'est bon, on va arrêter. On peut passer à autre chose maintenant, en fait. Qu'est-ce qui vous a empêché jusque-là de passer à autre chose dans cette situation-là ? Et pour moi, c'est là qu'on va prendre conscience de ce 2DP et de ce 7DP. Ok. Ok. Ma responsabilité, ceci, celui-là, en fait. Milieu de mois, le 3 de bâton, le roi de coupe et le 2DP. Donc on a bien cette idée, ok, maintenant, je peux voir où je vais, je peux voir la suite, là où avant, je ne voyais que la fin, en fait. Peut-être qu'il y a une fin que vous n'arriviez pas à accepter, un deuil que vous n'arriviez pas à faire, et je n'arrive pas à passer à la suite, en fait. Et du coup, je n'arrive pas à engranger la leçon de cette situation. On voit bien qu'avec le 3 de bâton, ça, c'est bon. C'est bon. L'horizon, l'horizon est découvert, je vois, pas forcément où je vais aller, mais je vois où je peux aller. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dégage dans votre vision de l'avenir, soit de manière générale, soit sur une situation en particulier. La difficulté qu'on a ici, c'est plus une difficulté mentale, c'est une vision de l'ego qui vient, qui vient, enfin, sur laquelle vous allez vous rendre compte, justement, la part de responsabilité qui était la vôtre dans ce brouillard qui était là. Parce que s'il y a cette notion de, ok, le ciel s'est dégagé, en fait, la fumée de mon cerveau a trop me faire fumer les méninges, j'ai créé moi-même une bonne partie de ce brouillard-là. Voilà, c'est un petit peu cette énergie que j'ai, et donc, c'est jamais une émotion, un sentiment facile à recevoir, c'est pour ça qu'on a ce roi de coupe, ok, bon, ben, c'est humain. Voilà, c'est humain. Je me rends compte du déni dans lequel j'ai été. Je me rends compte qu'à trop me faire fumer les méninges, j'ai créé la moitié du brouillard dans lequel j'étais, en fait. C'est vraiment cet aspect-là, sur lequel il va falloir venir amener de la patience, de la compréhension, de la bienveillance, de la tolérance. Voilà, on a tous nos limites. Et vraiment, ce côté ne t'apesantis pas là-dessus, d'accord ? On peut tous se tromper, on peut tous se faire fumer les méninges au point de créer un brouillard à couper au couteau. C'est humain. Mais ne reste pas là-dessus et continue à avancer, en fait. Voilà. Donc, milieu de moi, on a un petit peu ce côté réalisation. Ouais, ok, bon, ben, voilà, ça arrive. On est tous créateurs de nos propres malheurs. Dans la très grande majorité et dans une très grande mesure. Les autres ne viennent juste rajouter de la confiture sur la tartine qui est déjà là. Voilà. Donc, milieu de moi, on voit qu'au milieu de tout ça, il y a un besoin de cette posture, de bienveillance, de compréhension. C'est ok de se tromper. C'est ok d'avoir généré ses propres problèmes. Parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est ok, en fait. Voilà, c'est ok. Fin de mois, le page de Pentacle, l'as d'épée et la tempérance. Et là, on voit que vous arrivez enfin à cette conclusion, enfin à cette solution qui vous permet enfin de passer à la suite. On voit que ça a été dur. L'as d'épée, ça rame. Ça rame parce que c'est... Je suis désolée, je suis en bord de route. Ça rame parce que l'épée, ça pique, quoi. C'est la vérité qui blesse. Voilà. Et pendant très longtemps, on refuse de voir des choses sur soi, d'accepter des choses sur soi, parce que la vérité, ça blesse. Voilà. La vérité, ça blesse. Mais là, vous êtes ok avec ça. Il y a un côté... On fait ami-ami. Je vois, vous savez, comme les enfants, allez, on se réconcilie, on se fait un bisou et puis c'est bon, quoi. Avec une part de soi-même, ici. Donc, il y a bien une solution qui arrive, qui va vous amener à autre chose. Voilà. Et on voit bien qu'ici, on a un renouveau, d'accord, dans une situation, dans votre vie. Et c'est bon, on peut redémarrer. C'est cette énergie, ici, de redémarrage. Où l'image que je vois, c'est quelqu'un qui travaille sur une voiture. Et la voiture, elle ne démarre pas. Et le mec, il se gratte la tête et je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parce que, voilà, il y a tout qui va bien. Et en fait, il a, je le vois comme ça, pardon, avec une pièce dans sa main. Et à un moment donné, il regarde sa main et il se rend compte qu'il y a une pièce qu'il n'a pas remise. Voilà. Et c'est ça. C'est ça que je vois là. Ok. Et du coup, c'est ce temps de latence où, en fait, on est créateur de ses propres problèmes. Il ne comprend pas comment les régler parce qu'on est tellement focus sur le problème. Il faut prendre du recul, regarder ce qui est en train de se passer. C'est comme quand on cherche ses lunettes et qu'elles sont sur notre tête. C'est exactement cette énergie-là. Et on se dit, putain, je suis trop con, quoi. Voilà, c'est ça, cette SDP. C'est vraiment... Et du coup, on peut repartir. Voilà. Et on voit que d'ici fin octobre, ça repart. Ce n'est pas forcément facile pour l'ego. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Pour certaines personnes, il y a des excuses à faire. Il y a des explications à donner. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes. Mais il y a une guérison. Il y a un équilibre. Il y a un compromis. Pareil, la tempérance vous invite à la patience envers vous-même. À l'acceptation que vous n'êtes qu'un être humain. Et que des fois, on est tous à la ramasse, quoi. Ce n'est pas un problème. Voilà. Le résultat, le SDP, on ne se sent pas bien dans ses pompes. On ne se sent pas bien avec soi-même. Il y a vraiment quelque chose qui est gênant ici. Avec soi-même. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette situation. Je ne me sens pas à l'aise. Il pourrait y avoir un cas de conscience, en fait, ici. Voilà. J'ai un peu l'énergie de ce cas de conscience. Qui va venir vous gratouiller. Là où c'est désagréable. C'est salutaire. C'est ce que j'entends. Mais ça reste un cas de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet as de denis, s'il vous plaît ? Voilà. Vous verrez. Peut-être qu'il s'agit ici, ce dont il peut s'agir ici, parce que comme on a beaucoup de denis, on peut être dans le professionnel. Et vous pouvez avoir un cas de conscience dans le professionnel. La difficulté du travail, c'est que souvent, on se retrouve en porte-à-faux entre les humains, notre éthique, notre morale, notre hiérarchie, notre manager. Ça peut être très compliqué. Et ça nous pose souvent des cas de conscience où il faut agir contre notre conscience, contre nos valeurs, contre notre éthique, contre notre morale. On peut avoir ça ici, ou alors il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus quelque chose sur lequel vous butez depuis un certain temps. Et vous vous rendez compte que la voie que vous avez choisie, ce n'était pas la bonne. Une petite leçon d'humilité pour certaines personnes ici, mais c'est humain. C'est ce qu'on vient vous dire. Le roi de coupe vient vous rappeler que peu importe ce que vous vivez sur ce mois d'octobre, c'est humain et ça arrive à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de denier ? Pour les berceaux, s'il vous plaît. On a la roue de fortune, on a le valet d'épée et on a le 2 d'épée qui revient. Donc on a vraiment un changement très positif sur la sphère du mental, sur la sphère de l'intellect. Quelque chose sur lequel on bute. Quelque chose sur lequel on bute, quelque chose sur lequel on n'arrivait pas à mettre de fin. Et cet as de denier, c'est vraiment ça, c'est une chance. D'accord ? C'est vraiment ce côté, allez hop, on dégage là, next, on passe à la suite. Donc vous pourriez vous sentir bousculé, c'est possible aussi. Bousculé par quelqu'un, bousculé par la vie, c'est une chance, c'est ce qu'on vient vous dire. C'est une solution qui vous est apportée pour sortir dans une espèce d'état de... Si je reprends mon bonhomme dont la voiture ne démarre pas parce que la pièce qu'il a oublié de remettre, elle est dans sa main. Si sa femme, elle vient le voir et qu'elle se fout de sa gueule, c'est pas plaisant. Voilà, c'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. C'est un petit peu l'énergie que j'ai, donc ce côté bousculé, être bousculé, c'est pas forcément plaisant, mais c'est probablement la meilleure chose qui pouvait vous arriver parce qu'il y a du déni. Voilà, il y a du déni de votre part ou de la part d'une personne. Et ici, il y a besoin de voir les choses sous un autre angle, de comprendre quelque chose. Le valet d'épée, c'est toujours le besoin d'une compréhension, le besoin de clarté, le besoin d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous n'avez pas appris, qui n'a pas été intégré. Et ce que vous vivez, ça vient pour ça. Ça vient pour ça parce que clairement, vous n'arrivez pas à passer à la suite sans ça. Ou alors, vous ne pouvez pas passer à la suite sans ça de toute façon. Donc, même si ça peut être bousculant pour l'ego, parce que ça n'est qu'une histoire d'ego ici, c'est très, très positif pour vous. Ça va vous permettre d'intégrer quelque chose, d'intégrer une compréhension, un nouvel apprentissage, voilà, quelque chose comme ça. Et ce qu'on a sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît, pour les versos, on a le cavalier d'épée, on a le mât, et on a la justice. Donc, que des épées pour vous. Donc, on est vraiment dans la sphère du mental. Il y a vraiment, et avec le cavalier d'épée, on a vraiment cette bousculade, quoi. Vous avez besoin d'un bon coup de semence, j'ai l'impression, d'être bousculé. Sans doute parce que vous avez des idées arrêtées sur quelque chose, d'accord ? Ou qu'il y a ce côté buté, voilà, je bute sur quelque chose. Moi, le problème quand on bute, c'est que toutes nos pensées sont focus dans une seule direction, et on n'arrive pas à prendre du recul, en fait. Et donc, il faut nous rentrer dedans pour nous forcer, nous jeter sur le côté, nous forcer à prendre du recul. Donc, le cavalier d'épée, il vient là pour ça, pour vous amener à un renouveau, et pour vous permettre de mettre fin à quelque chose. Voilà. Un mode de pensée à une promesse pour certaines personnes. Pour certains d'entre vous, vous êtes englués dans une promesse. Je ne sais pas pourquoi cette justice me parle de ça. Vous êtes englués dans un contrat au sens large, et vous avez besoin d'être bousculés pour en sortir. Il pourrait y avoir avec le cavalier d'épée et la justice, des conversations un peu sèches, un peu remuantes, un peu bousculantes. Parce que là, il y a un statu quo, et ce n'est plus possible, en fait. Voilà. Ça fait trop longtemps que vous butez sur une question. Et soit c'est la vie qui vient vous bousculer, soit c'est quelqu'un dans votre vie, enfin c'est la vie au travers de quelqu'un dans votre vie, qui vient un petit peu vous rentrer dedans. Bon, c'est bon là. Peut-être passer à autre chose maintenant. Voilà. Mais avec le mât, on a bien ce renouveau. On a bien... Allez, on y va. Et peut-être que cette bousculade, c'est le... Vous savez, le... Comment ça s'appelle le... Pas le tremplin, mais la poussée dont vous avez besoin. Pour vous décider. Voilà. Pour certaines personnes, vous avez quelque chose à faire, une décision à prendre, et vous n'arrivez pas à vous décider, et bien on vient vous rentrer dedans pour vous donner la poussée dont vous manquez, en fait. Plus spécifiquement, dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de Pentacle ? On a un cavalier de Denirne, un set de bâton et le diable. Donc il y a bien une direction, hein. Je pense que ça fait un moment que vous devez aller dans cette direction-là et que vous n'arriviez pas à la prendre, en fait. Parce que des résistances, parce que je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas moi qui avais tort, parce que... Parce que... Enfin, X raisons qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont limitantes, en fait. Voilà. Vous allez y aller, hein. Pour moi, il y a eu une résistance par rapport au chemin à prendre, par rapport à une solution à adopter, par rapport à un projet à commencer. Je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas ce que je voulais faire. On a bien une notion de commencement de quelque chose, ici, avec le magicien. Je ne veux pas aller dans cette direction-là, pour X raisons, juste pour le plaisir d'être dans la contradiction, c'est possible. Ce qui serait très verso. Et là, voilà. On vient vous faire prendre cette direction-là, ou vous donner la poussée qui vous manquait. On a bien des résistances là-dessus. Ce qui serait intéressant pour vous, justement, c'est d'aller voir d'où viennent ces résistances, en fait. Parce que cette situation, elle vient vous montrer que vous avez des résistances. Et du coup, le sujet, ici, ce n'est pas pourquoi je suis bousculée, et c'est pourquoi j'ai besoin d'être bousculée. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de bâton ? On a le 8 de coupe, le 3 de bâton, et le 3 de denier. Donc, il est vraiment temps de passer à autre chose, et on vient vous pousser. La vie vient vous pousser à passer à autre chose. Il faut changer de disque, il faut changer de refrain, il faut ouvrir un nouveau livre, commencer un nouveau chapitre, je ne sais pas, mais... Il est temps de passer à autre chose, il est temps d'explorer le champ des possibles. Il y a d'autres personnes sur cette planète, il y a d'autres boulots sur cette planète, et on vient vous pousser à élargir vos horizons. Et à passer à autre chose avec ce 8 de coupe. Sur le 7 d'épée, on a l'as de bâton, on a la mort, on a le pendu. Il est temps de passer à autre chose, c'est très très fort. Vous pourriez ne pas presser le processus, c'est pour ça qu'on a ce 7 d'épée, vous pourriez vous sentir contraint, malmené par la vie, trahi par quelqu'un, c'est possible, alors que non, c'est la vie qui vient... Vous poussez à vous renouveler. Voilà. Vous poussez à vous renouveler, parce que... parce que la stagnation, ça rend malade. Ok. Parce que vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle, parce que vous avez besoin d'une nouvelle perspective, parce que vous avez un très très fort besoin de renouvellement. Moi, j'ai la vie qui se manifeste dans votre vie, pardon, dans votre vie sur ce mois d'octobre, justement, pour... La vie vous pousse à vous renouveler. Moi, j'ai ça très très fort. Et fatalement, ça peut piquer un peu, parce que le 7 d'épée et deux fois le 2 d'épée viennent nous dire qu'on n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord. Allez, un message pour les versos, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc, il y a bien cette notion de résistance. Tu zooms ? Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que la question, c'est... Ce n'est pas... pourquoi j'expérimente des résistances, mais pourquoi est-ce que je dois expérimenter des résistances ? Quelle est la résistance derrière ça, en fait ? Voilà. Voilà. Donc, voilà pour cette lecture. J'espère que ça vous aura plu. De dire ça comme ça. Que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois. Merci. Merci.